5 fruits vraiment très très pauvres en sucre que vous pouvez consommer facilement, donc intégrés dans vos menus du quotidien. Peut-être que vous avez aujourd'hui un diabète de type 2 et vous vous méfiez des fruits parce que vous savez que certains fruits sont vraiment riches en sucre, tandis que d'autres sont beaucoup moins riches. Donc dans cette vidéo, je vous dis tout sur les fruits les plus pauvres en sucre. Alors quels sont les fruits qui apportent le moins de sucre ? Et bien tout d'abord pensez au citron. La moyenne des fruits apporte environ 12% de glucides. Dans le citron, on a l'équivalent de 1% voire 2% de glucides. Donc c'est vraiment rien du tout. Alors effectivement, le citron, on ne va pas le consommer comme une poire ou une pomme, on ne va pas croquer dedans, on va le consommer sous forme de jus. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans le citron, c'est que non seulement il est très très pauvre en sucre, mais en plus ces sucres-là n'ont quasiment aucun impact sur la glycémie. Ça a un index glycémique très faible. Et le troisième avantage du citron, c'est qu'en plus il aide à réduire l'impact glycémique du repas auquel il est associé. C'est-à-dire que si vous faites un repas assez riche en glucides avec un impact glycémique assez important, par exemple vous allez manger des pommes de terre, du riz blanc, des céréales blanches qui ont un index glycémique élevé, ou vous allez consommer un dessert bien sucré, donc une pâtisserie, une grosse glace, donc avec un impact conséquent sur votre glycémie, eh bien quand vous ajoutez un filet de jus de citron à votre verre d'eau, donc son acidité de ce citron va permettre de réduire l'impact sur la glycémie, donc de ce repas. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, manger déséquilibré, manger beaucoup de glucides et un index glycémique élevé. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que le jus de citron, il peut vraiment vous être utile dans ces moments-là, quand vous n'avez pas le choix du repas. Vous savez que votre glycémie, elle risque de monter un peu plus que d'habitude, parce que vous n'avez pas la possibilité de contrôler pleinement vos apports en glucides, donc notamment au niveau de l'index glycémique. Donc pensez au jus de citron parce que ça peut vraiment vous aider, donc notamment quand vous sortez par exemple, eh bien prenez une petite bouteille d'eau, vous mettez du jus de citron dedans et ça va vous sauver un petit peu votre glycémie. Ça va permettre de réduire d'environ 25% l'impact sur la glycémie du repas auquel il est associé. Donc voilà pour cette petite astuce que je tenais vraiment à vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. Ça fait partie des fruits, le citron, donc il faut vraiment le signaler. Le deuxième fruit qui est vraiment très pauvre en glucides, c'est la rhubarbe. Alors la rhubarbe, ce n'est pas encore la saison, c'est sûr que la saison de la rhubarbe, c'est plutôt le mois de mai, le mois de juin, mais on trouve de la rhubarbe surgelée que vous pouvez très bien consommer. Alors la rhubarbe, c'est moins de 5% de glucides, donc ce qui est vraiment intéressant par rapport au 12% de la moyenne des fruits. Et c'est grâce aussi à son acidité naturelle, elle a un impact glycémique très faible, donc un index glycémique très bas pour la rhubarbe. Donc pensez-y à la rhubarbe. Comment la consommer ? Eh bien on peut réaliser des compotes pommes rhubarbe, c'est absolument délicieux. Ça va donner vraiment un petit goût acidulé à vos compotes. Alors petit bémol, la rhubarbe est assez riche en acide oxalique. Donc si vous souffrez de calculs urinaires qui sont à base d'acide oxalique, il faudra peut-être se méfier un petit peu de la rhubarbe. La rhubarbe, on peut l'intégrer également dans certains desserts, des gâteaux, des clafoutis. Donc là attention, parce que oui, la rhubarbe est pauvre en sucre, elle a un index glycémique très faible, mais il faudra bien sûr faire attention à utiliser également d'autres ingrédients qui sont donc adaptés dans le cadre du diabète, parce que ça ne sert à rien d'utiliser un fruit pauvre en sucre si à côté de ça, vous utilisez un sucre raffiné, sucre blanc par exemple, qui a un index glycémique très élevé. Donc là bien sûr, je vous invite à choisir des sucres Ijeba pour réaliser vos desserts, du sucre de coco par exemple, ou du miel d'acacia, pourquoi pas. Et bien sûr, à utiliser aussi des farines qui sont adaptées, qui auront un impact sur votre glycémie plus faible, comme la farine d'orge par exemple. Alors si vous n'êtes pas familier avec cette cuisine qui permet donc de réduire l'impact glycémique de vos repas, et bien je vous invite à télécharger mon guide nutrition Ijeba. Vous y trouverez mes meilleurs conseils pour mettre en application cette façon de cuisiner, qui est vraiment très adaptée en cas de diabète de type 2. Et vous y trouverez également une semaine de menu avec les recettes qui vont avec. Pour avoir ce guide, il n'y a rien de plus simple, vous regardez en description de la vidéo, et vous y trouverez le lien de téléchargement. Donc je récapitule, le citron sous forme de jus, qui est vraiment très utile pour aider à réguler la glycémie au quotidien. La rhubarbe, vraiment intéressante pour limiter ses apports en glucides, et pour réaliser des desserts à index glycémique bas. Le troisième fruit qui est vraiment pauvre en glucides, c'est l'avocat. Alors l'avocat, ça vous surprend peut-être, mais c'est un fruit. C'est un fruit riche en graisse surtout, parce que c'est pauvre en glucides, mais c'est quand même assez riche en graisse. Alors les graisses de l'avocat, c'est des graisses qui sont protectrices au niveau du système cardiovasculaire. Ça ne veut pas dire qu'on peut en consommer à volonté, ça veut dire que c'est des bonnes graisses, un petit peu comme celle de l'huile d'olive, et que ça n'a pas un impact négatif dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Alors l'avocat, comment le consommer ? Eh bien on peut bien sûr le consommer tel quel en entrée, alors à condition de ne pas le noyer sous une épaisse couche de mayonnaise, parce que sinon vous allez perdre les bénéfices de l'avocat. L'idée ce n'est pas de consommer trop de graisse dans le cadre du diabète, bien sûr il faut maîtriser également ses apports en graisse. On peut aussi l'intégrer dans des recettes de gâteaux, ça peut remplacer la matière grasse dans des gâteaux au chocolat par exemple, et puis on peut intégrer aussi l'avocat dans des salades composées, des salades de riz, des salades vertes, avec des tomates cerises, avec des petits morceaux de fromage, etc. L'avocat c'est quand même moins de 5% de glucides, et ça a un index glycémique très faible, donc vraiment très très peu d'impact sur votre glycémie, donc aucun problème pour en consommer. Après dans le cadre de l'équilibre alimentaire, je vous invite à en consommer environ 2-3 fois par semaine, je pense que c'est pas mal, donc à chaque fois ça peut être un demi-avocat, c'est une portion très raisonnable. Le quatrième fruit pauvre en glucides que je vous invite à intégrer dans vos menus, c'est tout ce qui est baies rouges, donc la fraise, la framboise, le cassis, la groseille, les myrtilles, toutes ces petites baies rouges là sont pauvres en glucides. Environ 6%, donc 2 fois moins que la moyenne des fruits, donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis toutes ces baies rouges, elles sont également riches en fibres, riches en composés antioxydants, riches en vitamines, en vitamines bêta-carotène, en vitamines C, etc. Puis ça apporte également des minéraux et des oligo-éléments, donc vraiment intéressant dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Comment vous allez pouvoir consommer ces baies rouges ? Eh bien ça peut être consommé dans le cadre d'une collation ou d'un dessert, donc dans une petite coupelle, vous pouvez faire un mélange tout simplement, c'est absolument délicieux. Vous pouvez également les consommer avec du yaourt ou avec du fromage blanc. Vous pouvez également en réaliser des coulis, un petit coulis de fruits rouges, donc avec un sucre Ijeba bien sûr, eh bien ça va permettre d'agrémenter vos yaourts nature, vos fromages blancs et de vous régaler avec peu d'apports glucidiques. Donc je précise que les baies rouges sont également Ijeba, donc avec un faible impact sur votre glycémie. Donc pensez aux fruits rouges, vous pouvez en consommer un petit bol à chaque fois, donc environ 2 à 3 fois par semaine. Le dernier fruit pauvre en glucides que je voulais citer aujourd'hui, c'est le pamplemousse. Le pamplemousse, c'est 6-7% de glucides, donc vous voyez encore moins que les 12% de glucides de la moyenne des fruits. Donc le pamplemousse, pensez-y à consommer en tant que fruit, s'il vous plaît, pas en tant que jus de fruits. Pourquoi je déconseille des jus de fruits systématiquement ? Tout simplement parce que les jus de fruits, c'est le fruit sans les fibres. Et les fibres, c'est ce qui est vraiment important pour ralentir le passage des sucres du fruit dans le sang. Donc si vous enlevez les fibres, il n'y a plus vraiment d'intérêt, il n'y a que le sucre du fruit et plus les fibres. Donc je vous invite vraiment à éviter au maximum les jus de fruits et à privilégier les fruits entiers à croquer. Donc le pamplemousse, vous pouvez le manger tel quel. Un demi-pamplemousse, c'est très bien pour le petit déjeuner ou en entrée si vous aimez ça. On peut également découper le pamplemousse en quartier et puis l'intégrer dans des préparations, dans des salades vertes ou dans des plats, des plats chauds aussi, bien sûr, si vous aimez ça. Donc le pamplemousse, ça a un index glycémique également très faible, donc très peu d'impact sur votre glycémie. Ça ne veut pas dire qu'il faut en consommer à outrance. Bien sûr, je remets les choses dans leur contexte. Igeba ou pauvre en sucre, ça ne veut pas dire qu'on peut en consommer en excès, bien sûr, c'est qu'il faut profiter justement de leur bienfait, du fait que c'est pauvre en sucre, pour mieux réguler votre glycémie. Donc voilà pour ces 5 fruits très pauvres en glucides. Je vous rappelle que les fruits, quand on a du diabète ou qu'on n'est pas de diabète, eh bien c'est environ 2 à 3 portions de fruits par jour. Donc une portion, ça peut être un demi-pamplemousse, un petit bol de fruits rouges, par exemple, ça peut être d'autres fruits, bien sûr aussi, ça peut être une petite pomme, une poire, ça peut être une nectarine, ça peut être deux abricots, ça va dépendre aussi de la grosseur et bien sûr donc de la teneur en sucre. Mais retenez que plus ils sont pauvres en sucre, et plus vous pouvez augmenter la portion. Et inversement, certains fruits sont plus riches en glucides, comme la banane, les cerises, les raisins, eh bien là, il faut tout simplement réduire votre portion, pour réduire l'impact sur votre glycémie. Voilà pour ces fruits, peut-être que ça vous a un petit peu étonné, que je parle par exemple de l'avocat, mais ça fait partie des fruits, et je voulais quand même replacer donc le fruit dans sa famille, qui sont donc les fruits globaux, donc les fruits frais, mais les fruits aussi oléagineux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile, pensez à poser vos questions en commentaire, si vous en avez, et puis à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, pour des nouveaux conseils nutrition minceur et mieux-être.